Au fond, tous, tout un chacun sur la planète Terre, avons entendu dire que l'amour est la solution. Rien n'est plus beau que l'union par amour. C'est une grande vérité, mais est-ce qu'elle habite vraiment nos cœurs ? Tout ce qui a été dit depuis la nuit des temps, sur l'amour, sur la vie, sur toute son existence, comment la concevoir, comment en arriver à la vivre avec intégrité. Eh bien, tout ça on le sait. Au fond, on le sait, que c'est l'amour la solution. Donc, notre vraie religion devrait être celle de l'amour, mais pas du christianisme, du bouddhiste, ou de ceci ou de cela. Non, la vraie religion, c'est la religion où on pratique l'amour. Parce que, c'est fondamentalement, c'est ce que les hommes cherchent, et c'est ce qui va réunir les hommes. Mais une idée, qui est différente des uns ou des autres, va nous désunir, parce que chacun regarde midi à sa porte. Donc, d'aider à l'idée, il y a la réalité. Et quand on a vu la réalité, eh bien, il se trouve l'effet de ce que c'est, et non pas le concept. Mais il semble que nous avons, nous nous sommes arrêtés sur le concept de la vie. ce que la vie devrait être. Comment, on en a fait une règle, on en a fait des lois, et on a dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Parce que, justement, nous ne sommes pas dans cet amour. Nous ne sommes pas intègres en disant, je t'aime, mais, et vraiment le faire. Mais, on dit, mais on ne le fait pas. Et c'est là, tout notre problème. Alors, ce n'est pas en légiférant la loi, en apprenant la loi par cœur, en apprenant tous ces préceptes par cœur, que les autres, avant nous, ont répétés. Parce que, quelqu'un de sensé va le dire. Aimez-vous les uns les autres ? Oui, bien sûr, il est sensé, celui-là. Mais, nous, on a écrit des livres, on les a lus, et puis, on a dit aux autres, aimez-vous les uns les autres. Mais, personne ne le fait. Donc, je dirais que ce n'est pas là-dedans qu'on aura soit la solution. La solution est de savoir pourquoi chacun d'entre nous, les êtres humains, sur la planète Terre, en somme, arrivés à être inoptisés, illusionnés par ce qui n'est pas vrai. Parce que tout ce qui n'est pas vrai nous empêche d'être ça. Ce que nous nous sommes fait, une existence sur un concept, sur un idéal. mais ce n'est pas vrai. Ce n'est que quelque chose que tu inventes et que tu fabules et que tu racontes, mais que tu n'es pas dans la pratique. Donc, il faut trouver qu'est-ce qui nous empêche de mettre tout ce que nous avons de fondamental, tel que l'amour, la joie, la gaieté, de le mettre vraiment en pratique. et cette pratique n'est pas une religion. Elle est personnelle. Chacun d'entre nous, on a ça. On a cette capacité de s'exprimer avec sincérité ou pas. Être vrai ou pas vrai. Accepter d'abandonner les choses qu'on croit pour accepter l'effet de ce qui existe. Parce que tout ce qu'on projette, tout ce qu'on aimerait faire exister, tout ça, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie. Ça demande de convaincre. ça demande d'accaparer l'autre pour ce qu'il est, pour le ramener à voir les choses comme il devrait les voir, comme tout le monde devrait le voir. C'est devenu une norme que les gens devraient vivre ainsi. C'est-à-dire ne pas être égoïste, ne pas être menteur, ne pas haïr, ne pas se mettre en colère. Tout ça, ce sont des principes que nous avons décrétés, ce sont des lois que nous avons mises en place pour dire comment la vie devrait être. Mais nous sommes en colère, nous sommes des gens qui haïssons, nous sommes des gens qui critiquons, qui jugeons. C'est un fait. On ne peut pas le nier. Parce que si tu le nies, tu ne verras pas là où tu tu t'égares. Donc, il faut voir ce que tu te racontes pour ne pas mettre en pratique cette essence de ce que tu es. Est-ce que tu es pris dans un conditionnement où tu dois être ce que la norme indique ? Alors, tu n'es pas vrai. tu es conforme à une règle. Et cette règle, elle est instituée par les lois qui régissent notre entendement de comment le monde devrait être. C'est un concept, donc, de la vie que l'on a mis en place où tout le monde doit obéir. obéir. Mais, la réalité, pourquoi avons-nous besoin de règles ? Pourquoi sommes-nous dans un monde où on se donne des règles ? Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas intègre. Parce qu'on n'aime pas. Parce qu'on est du genre à dire je t'aime aujourd'hui et je te dis aussi à condition que. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas vivants de cet amour. Nous ne parlons seulement. Nous l'idéalisons. Nous avons le concept de ça. Mais nous ne le vivons pas. Parce que pour le vivre, il faut savoir que tu dois abandonner certains de tes privilèges. Parce que pour aimer l'autre tel qu'il est, accepter l'autre tel qu'il est, il faut que toi, tu sois déjà sans demande, sans conception de ce que l'autre est. Il faut que tu l'acceptes tel qu'il est. Parce que il est ce que tu es aussi. Mais si dans ta tête, tu as été conditionné en disant moi je suis quelqu'un d'important parce que j'ai gagné de l'argent, parce que j'ai réussi de ma vie, ma vie, alors tu ne pourras pas vivre cette expérience de l'union des uns et des autres. Donc cet amour, cet amour, c'est que nous sommes un, nous sommes unis ensemble. Et de le voir comme ça, c'est pour ça que toutes nos tentatives, tentatives aujourd'hui depuis des milliers d'années, de se raconter des histoires qui sont belles mais qu'on ne les met pas en pratique parce que nous sommes quelque part corrompus par les plaisirs que l'on a et on préfère le plaisir que l'amour, que la joie. c'est plus facile parce que pour être joyeux, il faut abandonner. Abandonner les mensonges que l'on se donne d'être. Et là, à mon sens, il n'y a pas de rivalité dans le monde parce qu'il y a un sol commun où nous avons accepté de s'enquérir. Ça ne vient pas d'un dogme, d'une religion, de quelqu'un mais ça vient de soi parce qu'on a vu le danger de la séparation, le danger des traditions, des lois, des règles qu'on s'impose les uns les autres pour pouvoir vivre ensemble. Mais on ne vit pas ensemble. On se conditionne pour vivre ensemble mais en fait, ça nous divise paradoxalement. Chacun regarde midi à sa porte, on est devenu un peuple individualisé, chacun regarde son intérêt et on pratique la séparation. Moi, ici, et toi là-bas, on ne sait pas, on n'a pas cette notion d'union, on n'a pas cette notion que lui là-bas c'est la même chose que moi. donc je regarde le monde autour de moi avec cette méfiance et dans cette méfiance je renforce mes lois. Je dis il faut vous aimer les uns les autres. Je dis il faut être intègre, il faut être bon, il faut être généreux. et oui, mais c'est un concept. C'est un concept que l'on a adopté pour se donner une bonne action, pour se donner un sens réel à ce qu'on est, pour se donner un sens à la vie parce que la vie n'a pas de sens. si on n'a que le concept mais qu'on n'a pas le vécu à l'intérieur c'est hypocrite c'est faux on n'est pas vrai on cherche à être vrai mais cette quête pour être vrai en attendant qu'est-ce qui se passe ben on n'est pas vrai moi je dis que ce n'est pas une quête c'est quelque chose qui doit être un sacrifice en fait de la vie qu'on a de la vie qu'on a adoptée la vie qu'on a adoptée est fausse et quand tu abandonnes cette vie alors ce qu'il y a à ce moment-là quand tu as abandonné le mensonge de ce que tu es alors il y a la réalité il y a ce que tu es qui est là présent sans fioritures sans concept sans vouloir sans celui qui veut tu es présent et cette présence elle agit à travers non pas l'idéalisme le concept elle agit à travers ce qu'elle est naturellement et la vie c'est quelque chose de naturel un enfant peut le comprendre un enfant peut le pratiquer mais l'enfant souffre de ce que l'adulte lui impacte et quand il devient grand il ne sait plus l'enfant alors si on peut abandonner tout ce que l'on sait de la vie toutes les règles toutes les lois tout ce que l'on s'impose les uns les autres à travers nos différents dogmes et religions je crois qu'on pourrait vivre ensemble sans la notion de ce qui est bien ou pas bien de ce que l'on pense être juste ou pas juste parce que tout ça c'est dû aux lois que l'on met en place et on compare donc l'autre à ce que l'on sait je crois qu'il est utile d'oublier toute comparaison tout jugement pour pouvoir vivre sur un même pied d'égalité sans dire que je sais mais en étant soi-même l'intègre de ce que l'on a au fond de soi cette sincérité cet amour cette joie et cette paix il n'y a personne qui peut nous la donner à part soi-même quand on a compris que tout ce qu'on on est en train de faire on est en train de chercher quelque chose pour faire naître un confort un paradis un 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 yavana un sublime on veut être sublimé mais celui qui veut être sublimé ne sera jamais sublimé à la manière réelle il sera sublimé par son désir mais sublimé ça veut dire ne plus avoir à à vivre ce qui n'est pas vrai à vivre juste tout simplement avec ce que l'on est mais pas ce que l'on aimerait ce que l'on aimerait empêche le sublime d'être qu'est-ce que l'on aimerait